Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer la primitive d'une fonction. Alors j'ai bien dit la primitive. J'ai pu expliquer dans d'autres séquences qu'on ne dit pas la primitive, mais on dit une primitive, car il existe une infinité de primitives pour une fonction donnée. C'est vrai. Mais si on nous donne une contrainte supplémentaire, on peut trouver la primitive, l'unique primitive d'une fonction choisie. C'est le cas ici. Ici, on considère la fonction f, qui est définie sur 0 plus l'infini, par f de x est égal à 2 exponentielle de x plus 3 sur x moins 5x. Et on voudrait déterminer la primitive de f, mais attention, qui prend la valeur de e en 1. Donc, on a une indication supplémentaire ici. Il existe en effet une infinité de primitives pour cette fonction, mais des primitives qui prennent la valeur de e en 1, on va voir qu'il n'en existe qu'une seule. Commençons déjà par déterminer une primitive de la fonction. C'est déjà la première étape. Et pour cela, eh bien, appliquons nos règles sur les primitives. Commençons ici par ce premier terme. Je sais que la recherche de primitives qui sont décomposées en une somme ou une différence peut se faire de façon séparée. Donc, on commence ici par rechercher la primitive, plutôt une primitive de 2 fois exponentielle x. Eh bien, je reproduis mon 2, puisqu'il n'intervient pas dans la recherche de la primitive. Une primitive de exponentielle x et exponentielle x, c'est réglé. Ensuite, eh bien, plus. Alors, toujours pareil, j'ai ici 3 sur x. Je connais une primitive de 1 sur x. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Une primitive de 3 sur x, eh bien, ça sera juste 3 fois plus. Autrement dit, 3 ln de x. Enfin, moins 5x. Donc, moins 5x. Eh bien, je vais déjà recopier moins 5. Et je vais chercher, tout simplement, une primitive de x. Eh bien, une primitive de x, on sait que c'est 1 demi de x au carré. Pour, alors, soit on applique une formule qui permet de le retrouver. En particulier, la formule de manière générale qui nous dit que x puissance n a pour primitive 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Donc, ici, n vaut 1. C'est comme si j'avais du x puissance 1. Une autre façon de le voir, eh bien, c'est de fonctionner à l'envers en imaginant qu'on redérive tout de suite cela. Eh bien, si je redérive ça, le 2 passe devant, donc j'arrive bien sur x. Et 1 demi fois 2 s'élimine, il ne me reste plus rien, donc il me reste bien le x. Le 5, je le retrouve toujours là. Voilà, on simplifie un tout petit peu cette expression. Cela donne 2 exponentielle x plus 3 ln de x moins 5 demi de x au carré. Ça, c'est une primitive de la fonction f. Écrivons maintenant toutes les primitives de la fonction f. Alors, tu ne vas pas imaginer que je vais les écrire toutes puisqu'il en existe une infinité. Par contre, je peux écrire leur forme générale. Si je dis, eh bien, soit un c réel, eh bien, dans ce cas-là, toutes les primitives de ma fonction f sont sous la forme 2 exponentielle x plus 3 ln de x moins 5 demi de x au carré plus c. Tout simplement parce que si on imagine que je redérive tout ça, quel que soit c, il va disparaître de toute façon le c, puisque c'est une constante. Si c'est 2, il s'en va. Si c'est 3, il s'en va. Si c'est 10 000, il s'en va. Donc, là, il n'apparaîtra plus. C'est pour ça que là, quelle que soit la valeur de c, ça ne changera rien. On est basé là-dessus au départ. Voilà. Donc, ça, c'est l'expression de toutes les primitives de f. Mais moi, je cherche une primitive bien particulière. Je cherche la primitive qui prend la valeur 2e pour x est égale à 1. Je cherche donc la primitive f telle que f de 1 est égale à 2e. Eh bien, écrivons-le. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que 2e de 1 plus 3 ln de 1 moins 5 demi fois 1 au carré plus c est égale à 2e. Alors, tout ça, ça se simplifie assez fortement parce que 2e1, ça fait 2e. ln de 1 fait 0, donc tout ça, ça s'en va. 5 demi fois 1 au carré, ça fait 5 demi. Plus c est égale à 2e. Alors, on voit qu'on a 2e ici et 2e ici. Eh bien, ils s'en vont. Donc ici, il me reste 0, ce qui me donne c est égale à moins 5 demi, passe de l'autre côté, plus 5 demi. C est égale à 5 demi. Eh bien, j'en ai fini. Je peux conclure. Si toutes les primitives de f ont cette allure-là, la primitive de f que je cherche, donc la primitive particulière, on peut la nommer f0. Bon, décidément, mon 0 est raté. Voilà. Et la suivante, 2e de x plus 3 ln de x moins 5 demi x au carré plus 5 demi. Voilà, l'unique primitive qui prend la valeur de e en 1. Et cette séquence est terminée. Bon, c'est terminée. Bon. Sous-titrage FR ?